C'était un remake du Roi Lion, allez ! Et yo tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo test tech. Bon j'ai vu que les vidéos précédentes vous ont plutôt plu, notamment le test sur la trottinette et celui sur le vidéoprojecteur, qui ont un petit peu mieux marché que les autres. Bon alors aujourd'hui on revient avec un tout nouveau test high tech pour vous parler du nouveau Nokia Purebook Fold, qui est juste ici entre mes mains, avec mes grosses traces de doigts dégueulasses dessus, je l'ai déjà tout salopé. Et là vous allez me dire, mais Jolat, Nokia ils font pas des téléphones normalement ? Et bien si, normalement ils font des téléphones, mais maintenant ils se mettent aussi aux ordinateurs. Alors en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est pas vraiment Nokia qui se mette aux ordinateurs, va falloir qu'on fasse un petit cours d'histoire avant de commencer la vidéo. Bon alors Nokia, société finlandaise qui ont excellé dans la téléphonie mobile, je pense qu'ils ont plus rien à prouver. Hashtag le 3310, je crois d'ailleurs que c'est le téléphone qu'on a le plus entendu parler chez Nokia. Notamment pour sa solidité, il y a eu des mèmes et tout, vous même vous savez. Bref, Nokia ça fait déjà un moment qu'ils ont raccroché entre guillemets, ça fait déjà bien longtemps qu'ils s'occupent plus du grand public. Je ne sais pas si je vous l'apprends, mais par exemple vos derniers téléphones portables Nokia, et bien ils ont pas été faits par Nokia. Mais conspiration vous allez me dire ! Mais pas du tout, je vous explique, aujourd'hui Nokia commercialise leur nom de marque à des entreprises qui elles-mêmes profitent de leur notoriété. Ah ! Et donc en fait c'est une société française, c'est même une société lyonnaise, du nom de Off Global, qui ont fait ces ordinateurs. Ils ont acheté la licence Nokia pour les poser sur leur PC. Voilà, ça c'était pour le petit cours d'histoire, et je pense que je fais pour là une grande révélation, puisqu'en fait c'est marqué sur la boîte. Off Global est la licence de la marque Nokia pour les ordinateurs portables et les accessoires. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir se pencher un petit peu plus sur la machine, et franchement c'est un petit bijou de technologie. Alors j'ai ici le Nokia Purebook Fold, si vous voulez ils ont sorti trois gammes d'ordinateurs. Donc dans un premier temps, dans l'ordre, il y a le Nokia Purebook Lite, il y a le Nokia Purebook Fold, et il y a le Nokia Purebook Pro. Donc aujourd'hui je vous parle du Fold. Pour faire la liaison rapidement, la grande différence qu'il y a entre le Fold et le Lite, c'est... Crac ! Il est cassé ! Ah bah non, c'était un Lite. Non, je déconne, c'est un Fold. Voilà, c'est ça la grande différence. C'est qu'en fait, on peut plier l'écran à 360 degrés. N'allez pas essayer de faire ça sur le Lite, vous allez le casser. Ah bah non, c'était un Lite, il est cassé. Non, je déconne, c'est pas vrai. Il va très bien. Pour le Lite et le Fold, c'est exactement les mêmes spécifications techniques, il y a exactement les mêmes choses... Tu te... Tu te tais, oui ! Au niveau des caractéristiques techniques, c'est exactement les mêmes que le Nokia Purebook Lite, sauf que celui-ci, c'est simplement l'écran qui va pivoter à 360 degrés et on va avoir un écran tactile ici. A vérifier si sur le Lite, il n'y a pas un écran tactile. Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas eu entre les mains. Après, on a le Purebook Pro, ça, c'est autre chose. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Bon alors, outre le fait qu'il y a mes grosses traces de doigts dessus, j'aime beaucoup cet aspect alu-brossé. C'est juste magnifique, franchement. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le reflet bleu. Et surtout, je ne sais pas si vous m'entendez bien à 3 km du micro. Alors, petit aparté également, c'est Carrefour qui a l'exclusivité de la marque. C'est-à-dire que vous ne le trouverez nulle part ailleurs qu'à Carrefour, en fait. Alors, peut-être qu'ils ont l'exclusivité pour un certain temps et qu'après, ça va se démocratiser ailleurs ou je ne sais pas, mais pour le moment, c'est comme ça. Ça fait déjà une bonne semaine que je l'utilise quotidiennement. Alors, je n'ai pas testé de jeu dessus, puisque ça ne sert à rien. Ce n'est pas un PC gamer, les mecs. De toute façon, ce n'est pas le public à cibler. Ce qu'ils visent, c'est plutôt les lycéens, collégiens, les étudiants. Par exemple, vous avez des transports communs à prendre. Voilà, si vous prenez l'avion, le train, le bus, le métro, tout ce que vous voulez. Si, par exemple, vous avez des allers-retours à faire, vous pouvez l'emmener au travail. Si vous êtes à l'école ou quoi. Voilà, c'est vraiment ce public-là qui est ciblé. C'est vrai que ça se fait beaucoup. Aujourd'hui, 2022, il y a beaucoup de monde qui emmène son PC portable à l'école, au lycée, au collège. Je veux dire, moi, à l'époque, j'emmenais plus un sac de Pog Pokémon. Voilà, bon, aujourd'hui, les mecs, ils ramènent leur pure bouffole. Trêve de plaisanterie et concentrons-nous un petit peu plus sur le produit, c'est-à-dire celui-ci, le pure bouffole. Ça fait une semaine, comme je vous dis, que je l'ai en utilisation quotidienne. Et franchement, j'en suis très satisfait. Il est franchement cool, ce petit PC. Alors, petit PC tablette, voilà. C'est-à-dire deux en un, les mecs, je vous le rappelle, mais vous pouvez l'ouvrir. Tac. Alors, je fais toujours attention. Je veux dire, je ne l'ouvre jamais comme à Bourin, tu vois, parce que, voilà, on ne sait jamais. Voilà, hop. Voilà. Faites surtout pas ça avec un pure bouc light. Vous allez le péter en deux. Voilà. Trompez-vous pas de modèle. Mais vous pouvez l'avoir en mode tablette. Bon, bah là, j'ai mes grosses traces de doigts dessus, comme vous voyez. Il y a ma grosse tête, là, dans le retour caméra. Alors, j'ai fait de tout dessus. J'ai fait du téléchargement. J'ai fait du traitement de texte. De la bureautique, quoi, tout simplement. J'ai de la navigation. J'ai écouté un petit peu de musique. J'ai regardé des vidéos. Voilà. Niveau son, c'est pas... Alors, c'est pas ultra ouf, hein. C'est propre. Voilà. C'est propre, mais c'est pas fort. Voilà. Ça sature pas. C'est suffisant pour regarder une vidéo, un film. Alors, attention, il ne faudra pas de boucan autour, je veux dire. Parce que, bon, des fois, même à fond, il faut limite tendre un petit peu l'oreille selon la vidéo que vous regardez. Voilà. S'il y a une vidéo, par exemple, qui n'est pas super bien mixée au niveau du son ou quoi, je sais que moi, des fois, ça m'arrive que mon micro est mal réglé. Et puis, des fois, vous êtes obligés de bien monter le son de la vidéo. Et puis, quand j'arrive, que je gueule comme ça d'un coup, bah voilà, forcément... C'était pour illustrer, hein. Calmez-vous. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on va avoir un écran tactile de 14,1 pouces. C'est du Full HD 1920x1080. On va avoir un processeur Intel Pentium Silver N6000. Ça marche très bien. Un SSD 128Go de stockage. Alors, c'est surtout grâce à lui que ça marche bien, hein, puisque c'est le SSD qui fait beaucoup, hein. Je veux dire, c'est la navigation sur Internet et tout. Les mecs, vous avez beau avoir une connexion en béton, si vous avez un disque dur qui tourne pas rond, vous allez laguer par moment. Voilà. Ici, on a zéro problème avec le SSD qui va bien. On a 8Go de mémoire RAM à l'intérieur, on a Windows 11 famille de préinstallé, et on a une carte micro SD Lexar de 128Go offerte. Et ça, franchement, c'est cool. C'est pas tout le monde qui le fait. C'est le petit geste, ça fait plaisir. Alors, chose très importante pour moi sur ce type d'appareil, c'est la capacité de la batterie. Ici, on a 5000 mAh. C'est plutôt cool, justement, si vous sortez et que vous avez une journée de cours, faut qu'au moins que le truc vous tienne la journée. Eh bien, ici, il est censé vous tenir la journée avec 8 heures d'autonomie annoncées. Mais ça dépend ce que vous allez faire avec le PC. C'est-à-dire, selon votre utilisation, si vous l'utilisez à pleine puissance avec la luminosité au maximum, que je veux dire, voilà, si vous allez regarder des vidéos avec le son à fond ou quoi, tout ça, ça se joue sur la batterie. C'est un peu comme quand je vous fais des tests de trottinette. Des fois, je prends des montées, des descentes. Il va plus consommer en montées qu'en descente. C'est un petit peu pareil. Bon, il faut savoir que vous avez un mode économiseur de batterie qui va réduire automatiquement la luminosité et tout. Mais voilà, si vous l'utilisez à pleine puissance, forcément, la batterie ne vous durera pas 8 heures. Alors, je n'ai pas testé l'autonomie de 100% à 0% en une session. C'est-à-dire que je ne l'ai pas rechargé à fond et j'ai flingué la batterie jusqu'à 0% en une seule fois. Mais par contre, je l'ai utilisé, comme je vous dis, quotidiennement sur la semaine. Je l'ai éteint, je l'ai rallumé, je l'ai posé, ainsi de suite. Alors, j'ai tout fait sur le PC. J'ai fait du traitement de texte, j'ai écouté de la vidéo, j'ai fait un petit peu de musique et tout. Je dirais que ça m'a duré à peu près ça, peut-être entre 6 heures et 8 heures. Voilà, pour donner une grosse fourchette. Mais selon mon utilisation personnelle, avec les tests que j'ai faits, je dirais qu'on est plus proche des 6 heures quand même. Je n'ai également pas parlé du poids de l'appareil, mais il est vraiment ultra léger les mecs. Voilà, 1,66 kg. En même temps, ce poids plume, c'est vraiment ce qu'ils ont visé et c'est ce qu'ils voulaient. Parce que clairement, là, on est sur un produit nomade les mecs. C'est vraiment, je vous dis, ce n'est pas lourd, vous pouvez l'emmener partout, machin, nanan. Voilà, tu te balades avec ton pure bouc folle comme ça, sous les bras, dans les transports en commun. Venez me chercher ! Non, voilà, je déconne là, j'en fais trop. Mais voilà, 1,66 kg. Ici, les mecs, je dirais les mots-clés, c'est quoi ? C'est polyvalence, efficacité, simplicité. C'est quoi le dernier ? Mobilité. Ah, mon gars ! Eh, ouais ! Ouais, 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 ouais ! Bien joué, c'est ça. J'ai bien appris ma leçon, hein ! Bon, alors, bien évidemment, il y a de la connectivité. On n'en a pas parlé, mais on va tout de suite en parler. On a sur le côté droit de l'ordinateur, un port mini-carte SD. Voilà, donc c'est que du mini-carte SD, hein ! Pas de grosse carte SD à l'intérieur. On a un port USB 3. Et de l'autre côté, on a deux ports USB-C. Alors, soit pour transférer des données avec un disque dur, soit pour recharger l'appareil. Et un port jack 3.5. Donc ça, c'est cool. Au niveau de l'écran, on en a déjà parlé, c'est du Full HD, 1920x1080, 60 Hz pour le taux de rafraîchissement. Pour continuer avec le poids, je vais vous donner les dimensions du produit. Donc, vous voyez qu'il est franchement pas très grand, hein ! Il tient facile dans une pochette, un sac. Donc, 32,6 cm en largeur. Et seulement 1,86 cm d'épaisseur. Donc, c'est vraiment très fin. 18 mm, quoi. Voilà, 18,5. Pour aller un petit peu plus loin sur l'écran, au niveau luminosité, des couleurs, des contrastes, je trouve qu'on est vraiment très bien. J'ai pas eu spécialement besoin de tout le temps mettre la luminosité à fond pour voir clair. Même au contraire, je veux dire, quand vous êtes dans la pénombre, vous allez plutôt avoir tendance à baisser la luminosité, quoi. Mais en général, je l'utilise avec la luminosité à 50%, et ça suffit largement. Chose plutôt cool sur l'ordinateur, c'est qu'il dispose de la reconnaissance d'empreintes digitales de Windows Hello. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, vous mettez votre doigt, et puis ça vous déverrouille l'ordinateur. C'est simple, c'est efficace, toujours est-il. Si, par exemple, vous le perdez, vous vous faites voler ou quoi, on sait jamais. Tout de suite, je dramatise la chose, mais il faut s'y préparer. Surtout si vous le sortez dans les transports en commun. Oui, regardez, c'est moi, je suis un businessman. J'ai un Nokia Pure Fold. Regardez. Non mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, si je devais résumer tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, je dirais que c'est un ordinateur polyvalent. Mobilité, efficacité, simplicité. Alors, simplicité aussi, ça c'est leur truc, c'est leur devise. Vous allez sur les détails techniques des ordinateurs, à chaque fois, il y a marqué tout simplement élégant, tout simplement efficace, tout simplement mobile. Voilà, à chaque fois, c'est tout simplement. Et moi, je rajouterais tout simplement essentiel. Voilà, c'est tout. Vous avez juste l'essentiel dans cet ordinateur. C'est tout ce qu'il y a pour travailler, en fait. Pour faire du traitement de texte, vous allez vouloir regarder votre dernière série Netflix ou quoi, sur Disney+, ou ce que vous voulez. Vous pouvez... Ce que j'ai trouvé cool, c'est vraiment le mode tablette. Voilà, tu le mets comme ça. Et puis là, tu mets ton ordinateur comme ça et puis tu regardes ta série tranquille. Voilà, c'est cool quoi. Alors après, peut-être quelque chose qui m'a un petit peu plus embêté, c'est quand vous le mettez vraiment en mode tablette comme ça, tac, voilà. Là, bah voilà, c'est... Ah bah non, ça m'embête pas. Non, je vous raconte des conneries. Ça m'embête pas du tout. Non, non. Autant pour moi, je le croyais. J'étais pourtant sûr. À quel moment il se remet en mode clavier ? Ah ok, non, non. Oh non, autant pour moi, pas du tout. C'est pas embêtant. Non, je pensais que justement, il me semblait que j'avais appuyé partout avec mes gros doigts quand je le mettais en mode tablette comme ça et que ça cliquait partout. Mais en fait, pas du tout. Non, non, j'ai halluciné. Puisqu'en fait, dès que vous le mettez en mode tablette, voyez, je viens de le voir parce que ça, j'allais en parler. Dès que vous le mettez en mode tablette, eh bah ça verrouille complètement le clavier de l'autre côté. En fait, tout ça, c'est inactif derrière. Voilà. Et ça, c'est cool. Je pensais que ça restait actif justement et que tu mettais tes gros doigts dessus et... Mais en fait, pas du tout. Sachez que vous allez pouvoir le retrouver en trois coloris différents, donc noir, rouge ou bleu. Si vous voulez en savoir plus sur le Nokia Pure Book Fold, je vous mets un lien dans la description bien évidemment. Moi, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment merci à tous pour votre soutien à chaque fois. Je lis tous vos petits commentaires, j'y réponds. Merci pour les petits likes et tout. Ça fait super plaisir encore une fois. Et j'espère bientôt avoir la chance, pourquoi pas, de vous présenter la gamme au-dessus. J'ai vraiment kiffé faire ce test. J'ai pris du plaisir à utiliser ce PC et je vais continuer à l'utiliser. Alors, je ne sais pas si je dois dire un PC, une tablette. Bon, de toute façon, vous l'aurez compris. C'est un deux en un. C'est un PC tablette. Et en tout cas, je trouve que c'est un super petit bijou de technologie qui vous accompagnera partout dans vos déplacements. Donc voilà, c'est le fin mot de l'histoire. C'est que c'est un PC portable tablette nomade. Ça sonne bien, c'est comme ça qu'ils auraient dû l'appeler. Pure Book Nomade. Ouais. Bon, moi, je vous laisse là-dessus. Encore merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Allez, ciao !